... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019, justement, j'ai, en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février, on a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement Le Voyage de Ritavant, de Myra et Samuel John Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen, de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis, on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop, ou moins. Enfin, vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus, arrivé 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe luminaire. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là, pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances, pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les taureaux, c'est parti pour votre guidance, pour ce début d'année 2019. Alors comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai repris à nouveau le taureau mythique en quatre cartes, avec donc ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février, dernière quinzaine de février. Nous aurons aussi des messages complémentaires, avec une carte issue de la loi, une autre des déesses, et enfin une dernière du voyage de rite avant. On fera un petit point litho, et puis on finira avec les fleurs de Bac, pour vous aider émotionnellement, pour ceux qui le souhaitent. Alors je vous rappelle juste avant de démarrer, que quand j'énonce une carte dans laquelle on pourrait retrouver, par exemple, le signe du lion, de ceci, de cela, ça peut être le signe solaire, bien sûr d'une personne, si ce n'est pas vous, mais ça peut être aussi le signe ascendant et lunaire. C'est pour ça que des fois, on peut se retrouver ou retrouver des personnes sous différentes formes. On va commencer tout de suite avec votre première carte, pour cette première quinzaine, et là on a le 2 de denier, c'est pas mal ça le 2. En plus, vous voyez, elle est quand même lumineuse, elle est verdoyante. Là on voit des dalles avec son établi, avec des outils, il a l'air fin prêt. Alors oui d'ailleurs, il a une hache et une scie, qu'il a créée et inventée lui-même. Donc il y a une idée d'inventivité, en tout cas, si vous ne l'êtes pas, ou que vous vous repoussiez un petit peu, on va dire qu'on vous y invite, pendant cette première quinzaine, à développer votre créativité, votre ingéniosité. Et c'est marrant, parce que cette carte, elle me fait assez penser comme ça, au battleur, où quelque part ici, on a les outils pour faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Alors les deniers, on est plutôt sur l'aspect financier et matériel. Ça représente généralement plutôt des signes de terre, donc comme vous, taureau, vierge, capricorne. Donc ça peut vous représenter vous, si vous vous retrouvez dans le masculin sacré, ou quelqu'un d'extérieur à vous, qui serait plutôt dans des énergies également masculines, ou tout simplement les énergies du moment. Donc vous voyez, là, il a l'air vraiment prêt à s'y coller. Là, c'est à l'attaque, on y va, on relève ses manches, et c'est parti. Donc, d'un point de vue professionnel, on pourrait penser du coup, qu'il y a comme un début de carrière, ou en tout cas, une nouvelle étape dans sa carrière, un autre niveau. Donc, il y en a peut-être certains qui vont perfectionner leur talent, d'autres qui vont avoir envie de commencer tout simplement de nouveaux projets, pour peut-être amener quelque chose de nouveau dans leur vie matérielle, ou au niveau financier. Donc, ça peut être se bâtir aussi une bonne réputation, grâce à son ingéniosité, à se faire connaître quelque part par ça, ou par des nouvelles inventions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on vous invite à être flexible, à savoir vous adapter, à savoir prendre des risques, à faire preuve de souplesse, de volonté, et puis également à savoir jongler avec vos ressources. Et là, même si on est sur un aspect financier, matériel, les ressources, ce n'est pas que ça. Les ressources, ça va être la gestion de votre énergie, comment vous gérez votre emploi du temps, par exemple. Ce n'est pas juste forcément que combien il me faut pour faire telle ou telle chose. Là, a priori, vous avez les moyens, en tout cas, de le faire. Alors, ça semble encore un peu modeste, là, on n'en est qu'aux deux, on commence, entre guillemets, mais au moins, on ose y aller. S'il y en a qui se tâtaient, qui se demandaient s'il fallait qu'ils y aillent ou non, ici, on vous y invite, clairement. Donc, n'hésitez pas à y aller, parce qu'en plus, normalement, vous devriez aussi avoir, justement, de l'énergie et des finances qui vont être à disposition pour que vous puissiez, justement, lancer vos projets, pour lesquels, on vous dit également qu'ils devraient aboutir à des résultats gratifiants. Donc, ça serait dommage de ne pas les lancer et laisser ça de côté par peur, par exemple. Bon, après, je dis ça, je sais bien que c'est facile à dire, mais vous les avez, les capacités, vous l'avez, cet esprit créatif, ingénieux, etc. Mais après, ça ne sera peut-être pas non plus encore aussi parfait que ce que vous auriez voulu, peut-être, pour vous lancer, mais il n'y a pas de moment parfait. Si vous attendez toujours le moment parfait, vous ne ferez jamais rien. Et puis, il faut revoir ce que c'est que la perfection, peut-être qu'en ayant déjà, on va dire, les trois quarts de vos conditions pour que ce soit parfait, il y a peut-être déjà de quoi beaucoup faire. Et c'est quand vous commencerez vraiment à faire quelque chose qu'on vous amènera aussi la suite. D'autant que, comme là, je vous l'ai dit, on n'est encore qu'aux deux, donc ça demande encore beaucoup d'investissement dedans, de faire des efforts, voire de risquer peut-être aussi son capital ou une partie, en tout cas, pour certains. Là, on vous dit clairement de ne pas aménager votre temps ni votre peine et de savoir aussi saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, le deux aussi, on peut penser à une association sur le plan sentimental. C'est peut-être quelqu'un aussi ici qui se présente sous les traits justement de quelqu'un d'assez ingénieux qui est peut-être en train de montrer par exemple sa propre entreprise, enfin voilà, qui se retrouve en tout cas à vouloir lancer des projets. Franchement, pour moi, quelqu'un qui entreprend et on va dire qui est à l'initiative de certaines choses où ça peut représenter la personne avec qui vous êtes tout simplement si vous êtes en couple ou tout simplement une personne aussi de votre entourage si vous ne vous retrouvez pas dedans. Mais bon, là vous voyez avec le jaune qui est ici qui représente bien le chakra du plexus solaire, on est plutôt en confiance ici. Tout va bien, les fruits sont mûrs ici. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. On est plutôt enthousiaste, motivé et ça sur quelque plan que ce soit. On va passer maintenant à votre deuxième quinzaine de janvier et là, on a la reine d'épée. Alors, les épées, on est plutôt au niveau mental, au niveau de l'esprit. C'est généralement plutôt des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous avez par exemple votre ascendant ou votre lune ici ou ça peut représenter aussi quelqu'un d'extérieur à vous qui serait plutôt donc dans le féminin sacré et qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Alors là, la reine d'épée, c'est Atalande. Je crois que vous l'aviez déjà eu, cette reine. Donc, pour ceux qui me suivent, vous la connaissez déjà un peu. Donc, pour les autres, je vous explique quand même vite fait. C'est une femme qui, prime abord, peut paraître un peu froide, sévère, distance. Généralement, les signes d'air paraissent un petit peu ou comme ça, un petit côté un peu tranchant, assez cérébral, assez réfléchi. Elle, c'est quelqu'un de stable. Et quand elle était plus jeune, son père étant déçu de ne pas avoir eu un garçon, il l'a complètement abandonné et délaissé et elle a été recueillie par des chasseurs. Et là, elle s'est prise une passion pour les armes, pour les hauts faits d'armes, parce qu'elle avait aussi envie de prouver à son père que ça avait beau être une femme, elle pouvait valoir entre guillemets mieux qu'un garçon. Et elle a réalisé de très grandes choses. Elle était assez reconnue, si vous voulez. Elle a toujours été très perfectionniste, assez dure aussi, à mon avis, exigeante envers elle-même. Vous savez aussi, comme moi, que les gens qui le sont comme ça le sont aussi des fois avec les autres, malheureusement. Mais malgré ça, elle n'a jamais vraiment trouvé grâce aux yeux de son père, malgré tout. Donc, voilà, du coup, d'avoir été avec des chasseurs, etc., elle était quand même plus masculine, si vous voulez, comme femme. Elle, elle est plus dans l'amitié que dans les relations, on va dire, romantiques. Par contre, c'est quelqu'un de super fidèle, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Elle est intègre, elle est loyale, elle est volontaire, elle est aussi très idéaliste, elle aimait bien lancer des petits défis à ceux qui, on va dire, osaient lui faire la cour et on va dire que ces défis étaient quasiment tous presque à chaque fois insurmontables. Donc, quand vous commencez, on va dire ici, quelque chose, quel que soit le domaine, je l'entends, vous pouvez vous prendre très vite au piège, entre guillemets, à mon avis, ici, dans cette deuxième semaine, de l'idéalisme, justement, de trop d'exigence, alors, je comprends, mais il faut bien faire la part des choses entre l'idéalisme et l'excellence. C'est-à-dire que, quelque part, quand on est idéaliste, ou perfectionniste, je l'entends dans le même sens, on n'a pas le droit à l'erreur, ça doit être appérativement parfait, tout doit être au carré, c'est trop. c'est trop. C'est bien d'avoir ça, quelque part, en ligne de mire, mais si tous les soirs, quand vous rentrez, vous ne faites que vous blâmer de ce qui n'a pas été, plutôt que de vous féliciter de ce que vous avez réussi à faire, vous allez vite vous démonter le moral. Et là, la confiance en vous, elle risque de baisser. Également, vous voyez le beau bleu qu'elle a, quand je vous disais que les signes d'air avaient un côté un petit peu tranchant, c'est le bleu du chakra de la gorge. Donc, veillez bien à votre communication. Si vous voulez réussir, c'est bien d'avoir des bonnes idées. Maintenant, si vous vous croyez, par exemple, au-dessus de tout le monde, parce que vous êtes plus malin, plus inventif, plus ingénieux, ou que voilà, maladroitement, vous ne savez pas amener les choses et que ça peut paraître en tout cas prétentieux, ça risque de vous faire défaut. Même si c'est une super idée, même si vous avez mis un milliard d'efforts pour faire des trucs incroyables, félicitez-en vous, bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça, au contraire, c'est très important. Maintenant, moi, on vient me dire de ne pas prendre le melon, de ne pas partir trop haut si vous voulez, de garder les pieds un peu sur terre, essayez de tendre vers ce que vous voulez de mieux. Maintenant, comprenez bien qu'il faut que ça reste juste et en accord avec vous. Faire beaucoup d'efforts, c'est super. vous surmenez complètement, ça va vous mener qu'à une chose, c'est un pétage de plomb, à l'épuisement. Donc, n'oubliez pas de prendre vos besoins en considération. On vous parlait ici de savoir gérer les ressources, de bien y faire attention, ne pas aller dans l'excès. parce que vous voyez ici, c'est déjà vachement moins, on va dire, dans l'abondance, il y a moins de verdure, c'est plutôt désert, plus aride, c'est une femme également qui est beaucoup plus solitaire. Donc, c'est pour vous faire comprendre aussi que ce genre de comportement, on va dire, dans le négatif, dans l'extrême, parce qu'heureusement, elle a quand même des bonnes qualités, c'est pour ne pas vous isoler non plus, vous couper, malgré vous aussi, de tout ce qu'il y a autour de vous, de l'entourage, de ce qui pourrait vous être aussi bénéfique pour parvenir justement à créer votre projet. Alors après ici, on peut voir un couple qui serait entre guillemets, enfin, plutôt synchro. Chacun en train de regarder bien, on va dire, vers ses objectifs, vers ses priorités, peut-être, à ne pas assez s'accorder de temps parce que chacun est à fond, on va dire, dans ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'aime pas non plus et que ça se passe mal, mais c'est peut-être un moment où chacun est un peu pris et où vous avez peut-être un peu moins de temps à vous accorder. Donc, faites attention aussi de savoir être l'un pour l'autre si vous êtes en couple. Après, si vous rencontrez, comme je disais aussi, cette personne, si ce n'est pas vous, donc, ça peut être une femme vraiment qui peut vous inspirer, qui vous est amenée justement pour oser aller dans ce sens-là, pour vous tirer aussi vers le haut, puisque forcément, elle a été exigeante avec elle-même, elle s'est donné les moyens de faire tout ce qu'elle a fait, etc. Donc, elle pourra peut-être aussi être source de conseils dans ce cas-là. Elle sera peut-être vous motivée. En plus, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter en amitié. Donc, je veux dire, elle pourra être certainement là aussi pour vous si vous la connaissez déjà. Après, c'est peut-être aussi parce que certains ont besoin d'un peu plus de rigueur, de discipline, d'être d'abordage carré, par exemple, dans leur papier, de remettre un petit peu d'ordre d'un point de vue administratif ou juridique. Après, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui se trouve très bien dans la solitude, donc on peut aussi avoir, par exemple, un peu de distance dans un couple. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est assez sec et peut-être un peu plus froid en ce moment. Voilà, pendant cette période-là, elle aura peut-être plus les caractéristiques de la reine d'épée en fonction d'où vous en êtes dans cette relation. Alors, on va voir maintenant votre première quinzaine de février. Et là, nous avons, ah ben superbe, le 8 de denier. Bon, ben superbe, on reste toujours dans l'élément. Enfin, une fois sur deux. Mais, vous voyez, donc là, il commençait, il était vraiment en train, entre guillemets, de débuter. Là, c'est bon, vous voyez, il les enchaîne, il sait exactement comment faire. Il y a encore plus de verdure ici avec lui. Donc, on peut vous retrouver à nouveau sur cette carte ou la personne qui était déjà ici, bien sûr. Et c'est marrant parce que cette carte, elle représente généralement l'apprentissage. Alors, moi, j'aurais envie de dire que c'est bon, vous avez quand même déjà bien appris, mais quand on parlait de perfectionnement ici un petit peu, c'était du perfectionnement dans le sens où on apprend quelque chose de nouveau. Là, je pense qu'ici, c'est du perfectionnement sur ce qu'on avait déjà où on monte encore, on va dire, d'un cran, c'est-à-dire que, ben, on a maîtrisé la base, etc., ben, maintenant, on a envie de passer à la suite et de monter encore d'un cran. Là, il y a vraiment un esprit qui est appliqué à la tâche, la force est canalisée, vous êtes toujours enthousiaste en plus, donc vous allez peut-être encore vous découvrir des talents, on va dire, ou en acquérir d'autres pendant cette période. Peut-être aussi que maintenant que vous avez lancé, on va dire, une partie dans votre projet, vous allez avoir envie d'en créer d'autres, de lancer, on va dire, d'autres sous-projets ou des projets qui sont raccords. De la même manière, on pourrait dire que vous êtes tellement bien mis à l'ouvrage que derrière, vous avez des commandes et que du coup, ça commence à suivre. Il y a peut-être cette femme, d'ailleurs, qui vous a aidé justement par rapport à ça, parce que mine de rien, ils ont beau aimer être très solitaires les signes d'air, c'est des signes hyper sociables. Eux, du monde, ils en connaissent beaucoup, en général, donc voilà. Quand ils estiment que vous faites du bon travail, ce sera les premiers à vous supporter et à vous aider. Vraiment, là-dessus, vous pouvez compter sur eux. Pour ceux qui auraient peut-être un peu tiré entre guillemets sur la corde ici, bon, là, franchement, vous gérez encore mieux vos ressources, vos énergies, vos finances, etc. Vraiment, c'est, on va dire, la carte plus de celle-ci. Vous ne pouviez pas entre guillemets pour moi avoir entre guillemets meilleure carte par rapport à votre projet. Ça va vraiment dans la continuité et je trouve que ça reste malgré tout assez rapide. Donc, comme quoi, vous auriez bien raison d'y mettre un bon coup parce que là, ça avance vraiment bien. Alors, après, je parlais un peu de rapidité. Enfin, je trouve qu'un mois, c'est rapide, on va dire, sur une vie. maintenant, ici, lui, il est plus lent. C'est-à-dire, je pense que vous en avez donné un bon coup ici et c'est vraiment ce qu'il fallait. Là, vous êtes petit rendu compte qu'à un moment, il fallait redescendre un petit peu et là, du coup, c'est bon, ça y est, vous avez trouvé votre stabilité, votre équilibre par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous aviez envie de mettre en place, de créer, d'inventer. On peut même penser ici que ce n'était pas forcément, je veux dire, un projet dans votre travail ou par rapport à votre travail en soi. Ça pouvait, entre guillemets, être juste un passe-temps, juste un loisir et puis, finalement, vous vous êtes senti un peu poussé des ailes, enfin, entre guillemets, pris dans le jeu et au final, vous maîtrisez tellement bien la chose que vous pouvez peut-être ici envisager, justement, d'en faire un métier, d'en faire votre profession, peut-être même de créer votre entreprise, de faire ce travail-là. Alors, je ne sais pas, moi, par exemple, à mi-temps, dans un premier temps ou sur le côté, vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose ici qu'on vient vous dire de possible. Donc, à bon entendeur, d'autant que là, pareil, je vous parlais du fait que vous étiez assez enthousiaste, on peut même parler ici d'exaltation. Donc, on est déjà beaucoup plus installés aussi au niveau matériel, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup moins à craindre. Si jamais il y en a qui avaient des peurs par rapport à ça, là, franchement, on vient bien vous rassurer. On va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière quinzaine de février. Eh bien, magnifique. La reine de Denier. Bon, on reste dans les Deniers. Puis alors, question ascension, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Alors, c'est quand même assez marrant parce que là, on a un homme, une femme, un homme, une femme. Toujours à regarder aussi dans la même direction. Alors après, chacun peut être bien occupé, mais on peut voir ça aussi quelque part comme une ascension. C'est-à-dire, vous êtes quand même passé du 2 au 8. Bon, on a deux reines, alors ça peut être une autre femme aussi qui vous aide ou ça peut être la même personne, mais on va dire qui est dans un état d'esprit un petit peu différent ou qui vous apporte en tout cas quelque chose de différent parce que ce n'est pas les mêmes, entendons-nous. Maintenant, la reine de Denis, vous voyez, un trône en or, la plus grosse grappe de raisin, j'ai envie de dire, du jeu. Donc, avec un denier, une couronne en or, là, c'est bon, elle est au top. Matériellement, là, puisqu'on est toujours dans le même domaine, il y a vraiment une belle ascension. Quand je vous disais qu'ici, il y avait peut-être qu'il y avait déjà des premières commandes, entre guillemets, en fonction des cas, c'est un exemple que je prenais, vous voyez ici, manifestement, c'est rentable, elle a bien été payée, elle en vit bien. En tout cas, ce qu'elle a essayé de monter, de créer, ici, vraiment derrière, on vous confirme que ça apportera bien ses fruits. Donc, s'il y en a encore qui hésitaient à se lancer, franchement, allez-y parce que vous avez vraiment un beau jeu, là. Pour moi, c'est vraiment la reine de l'abondance. Elle, elle est stable, elle est généreuse comme la grappe de raisin qu'elle tient parce que c'est important aussi quand on gagne bien sa vie de le partager dans le sens où quelle que soit la forme des énergies, elles doivent toujours être en train de circuler, celles de l'abondance notamment. Sinon, derrière, on peut se la bloquer mais là, à priori, bon, voilà, ça a l'air de bien tourner. Félicitations encore une fois. S'il avait fallu mettre un titre, je crois, sous moi-ci, ça aurait été félicitations. Alors ici, la reine de Denier, elle est représentée par onphale, ce qui veut dire nombril. Et les grecs anciens pensaient que le siège de la passion, c'était le nombril. Et vous voyez, elle a une robe orange vraiment qui est au niveau du chakra sacré, donc on peut retrouver légèrement en dessous du nombril. Il y a toujours le jaune du plexus solaire, il y a encore le vert de l'abondance. Là, c'est pareil, derrière, vous voyez, le ciel, il n'y a même pas un nuage. C'est parfait. Alors, c'est marrant parce que si c'est la même personne sur le plan sentimental, on peut dire qu'ici, voilà, effectivement, elle était peut-être un peu plus froide, mais alors là, elle est passée carrément au chaud. Parce qu'elle, bon, bien sûr, elle habite au plaisir de la chair, au plaisir de la table, à la satisfaction physique, si vous voulez, mais également aussi à un élan primordial de votre force et de votre dignité. Elle, elle aide souvent les autres à passer des épreuves qui ne sont pas forcément faciles pour eux, voire qui sont initiatiques. Elle a bien son pouvoir en main aussi. Elle est consciente de ses droits. Elle dirige librement son destin. Elle est pragmatique et elle sait également défendre son territoire comme c'est bien. Elle est bien en place. Elle veut le meilleur et puis, elle a l'air de l'avoir quelque part. Mais pas de la même manière, je dirais, tout à fait que la Reine d'Épée. Parce que l'abondance, comme on est en train de vous le dire, ce n'est pas que à un niveau. Après, je pense qu'ici, on vous ramène aussi un peu au corps, un peu au plaisir parce que déjà, félicitez-vous. Il faut prendre aussi ce temps de célébrer, de rendre grâce, de remercier pour ce que vous avez, pour ce que vous avez réussi à faire, à entreprendre, pour ce qui a marché, etc. Et là, derrière, après bien avoir cravaché, il est temps de vous faire un petit peu plaisir et puis d'en profiter, j'ai envie de dire. Et puis, sachez aussi que c'est une femme qui s'aime, qui a de fortes valeurs personnelles. Là, elle invite vraiment à s'aimer suffisamment pour se traiter au mieux, un peu comme se traiter comme une déesse ou se traiter comme une reine. Maintenant, si vous êtes un homme, c'est à vous traiter comme un roi. Et puis, même si elle s'octroie à des plaisirs, etc., bon, elle n'empêche pas qu'elle continue de bosser, il ne faut pas croire. Et puis, elle, elle aime bâtir des choses stables et sécurisantes, tout comme inviter également les personnes à le faire. Comme on est, bon, beaucoup dans l'aspect matériel et financier, ça peut vraiment être deux figures différentes qui vous aident. Elle, elle peut peut-être vous donner un peu plus de rigueur, un peu plus de discipline pour pouvoir justement, comment dire, acquérir davantage, on va dire, de nouveaux talents ici ou vraiment apprendre à maîtriser quelque chose. Et une fois que vous avez réussi, on va dire, à fabriquer votre produit sous quelque forme que ce soit, ce n'est pas forcément un objet, elle, derrière, elle vous apprend à le pérenniser, à ce que ça marche bien sur du long terme, à en vivre, etc. Donc, à vous de voir après, comme je vous l'ai dit, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, si vous voyez plutôt quelqu'un autour de vous et si c'est une personne autour de vous, de toute façon, je pense qu'elle va être là pour vous aider. Maintenant, si c'est une relation amoureuse, on peut se dire qu'ici, quelque part, on peut hésiter entre deux personnes, ça peut être vraiment deux personnes différentes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la même personne, mais on va dire dans un état différent, on peut dire qu'ici, je ne pense pas forcément qu'il y ait du froid ici, entre guillemets, dans le couple, mais bon, en tout cas, vous vous êtes lancé, donc vous avez peut-être autre chose à faire aussi que, on va dire, de jouer les amoureux transis, mais là, comme ça commence déjà à aller un peu mieux, que vous avez relâché un peu, quelque part, enfin, la pression, peut-être qu'ici, vous accordez davantage de temps, elle, derrière, elle vous invite à revenir un peu plus, vous voyez, là, on a vraiment le contraste du bleu et de l'orange, donc, de la couleur la plus froide à la couleur la plus chaude, non, c'est le rouge, mais là, on n'en est pas très loin, quand même, donc là, on pourrait penser quand même que les rapports sont beaucoup plus chaleureux, hein, en tout cas, ça a l'air déjà nettement plus sympa, après, c'est vous qui vous retrouvez entre ces deux personnes de manière sentimentale, j'entends, vous verrez bien laquelle vous aurez envie de choisir, ça, ça vous appartient, mais bon, pour l'instant, vous avez l'air quand même vachement plus fixé sur ce que vous faites que là-dessus, mais c'est bien, parce que je, d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est une manière de vous dire que vous êtes aussi soutenue, vous pouvez avoir des femmes influentes autour de vous qui sauront vous aider et être de bons conseils par rapport à ce que vous avez envie de faire, après, dans ces aspects négatifs, ça peut être aussi une femme qui est très matérialiste, qui peut dériver, on va dire, un peu vers des excès, on va dire opulence, luxure, etc., voilà, de toute façon, il y a toujours des bons et des mauvais côtés à chaque chose, à chaque personne, personne n'est parfait, le tout, c'est de rester dans la voie du milieu, mais par contre, question endurance et persévérance, même elle, là, je vous disais qu'elle est endurante, c'est pareil, c'est une guerrière à la base, elle ne lâche rien, elle y va, etc., vous avez vraiment des belles énergies, en tout cas, qui, franchement, vont dans un beau sens ascensionnel, je trouve. Puis, comme on finit sur de la construction avec la reine de Denis, on peut se dire que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un ici qui pouvait peut-être paraître un peu froid, voilà, qui n'est pas du genre, on va dire, à se donner comme ça tout de suite ou à trop s'investir, garde encore un peu de distance, puis finalement, vous continuez, vous persévérez, vous apprenez à mieux vous connaître, et puis, là, voilà, du coup, ça devient un peu plus proche, un peu plus physique, un peu plus charnel, peut-être, là, vous allez explorer d'autres choses, on va dire, ensemble, mais dans le but de construire, on va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec la loi, et là, vous avez eue Oho Makai, puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose, je bénis le présent, je m'attends au meilleur. Donc, eh bien, écoutez, on va la mettre là, quoi qu'ici, elle pourrait être pas mal aussi, donc, vous voyez, on est dans les tons oranges, dorés, alors, on pourrait même penser à plein de pièces, enfin, plein de nids, vous voyez, comme ça, qui sont projetés, ça sent l'abondance, quoi, puis bon, voilà, bénédiction, vous êtes bénis, donc, vos projets sont protégés, parce que c'est à ça aussi que ça sert, la bénédiction, d'ailleurs, à Hawaï, dans leur philosophie de vie, c'est vraiment un acte pour eux qui est très important, vous pouvez d'ailleurs penser à bénir votre projet, surtout au début, pour justement, lui attirer, on va dire, les meilleures chances de réussir, et puis, bah, des forces supérieures pour le protéger aussi, on vient vous dire ici que bénir quelque chose, c'est vraiment pour lui permettre l'épanouissement, la beauté, la force, la vitalité, d'ailleurs, sachez que bénir, c'est renforcer le potentiel positif par des mots, par des actions, et également imprégner de lumière les choses, et puis, ça rend libre également, donc, on vient ici vous dire de ne pas hésiter à donner votre bénédiction aux autres, je vous bénis pour ceci, etc., mais également de vous donner cette bénédiction à vous-même pour vos projets, pour ce que vous voulez, ou à la demander, à vos guides, à l'univers, selon vos croyances, vous pouvez faire des offrandes aussi pour remercier, pour rendre grâce, alors je vais vous donner maintenant le petit exercice qui est proposé par cette carte, formule de bénédiction, puisse la pluie d'or de la bénédiction, de la paix, de la sagesse et de la protection, m'entourer et me pénétrer, inonder et imprégner la situation, et aussi gagner le monde entier pour honorer et glorifier Dieu. Alors je précise, Dieu ici, ça n'a aucun caractère religieux, c'est toujours pareil, chacun selon ses croyances. Ensuite, levez les bras vers le ciel en signe de bénédiction, sentez comme la haute et brillante énergie Manaloa circule dans vos mains et dans vos bras. Descendez lentement les mains tandis que vous prononcez la formule de bénédiction, imaginez qu'une boule lumineuse ou un manteau étincelant de lumière vous enveloppe, que la lumière entre en vous et que toute chose est bénie. Laissez la bénédiction circuler dans votre flux vital et dans tout ce qui est relié à vous de manière visible et cachée. Faites-le trois fois. Vous pouvez transmettre le flux de bénédiction à chaque situation de votre vie. Et l'affirmation qui est donnée, c'est je bénis le présent. En même temps, là pour la peine, elle va bien dans ce tirage cette carte parce que déjà avec ce que vous aviez eu comme carte précédemment, c'est presque une suite logique. Vous êtes bien entouré à chaque fois des personnes qui peuvent vous aider pour telle situation. C'est comme ça que je ressens. Donc oui, vous êtes béni en tout cas de l'univers. On va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec l'oracle des déesses et vous avez eu Mère Marie, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Bon, c'est quand même pas rien d'avoir Marie avec vous. On avait eu Bénir avant, là maintenant on a miracle, avec ce qu'on vous a dit avant aussi, enfin voilà quoi, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment contente pour vous. Donc si jamais certains d'entre vous ont certaines peurs qui remontent, des craintes, se demandent si leurs efforts vont vraiment en valoir la peine, etc. Je crois que là on ne peut pas plus vous rassurer quand même. Donc, exite les doutes. Maintenant, sachez aussi qu'on peut vous accorder entre guillemets ce que vous demandez. C'est-à-dire qu'on a tous notre libre arbitre, donc l'univers a besoin de notre accord aussi. Je pense qu'avec cette carte, on vient vous rappeler ici de ne pas hésiter à demander de l'aide pour pouvoir la recevoir et que vous puissiez réussir ce que vous désirez au mieux pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent gagner au loto mais il y en a très peu qui ont compris qu'il fallait déjà qu'ils s'achètent un ticket. comme vous pouvez également vous permettre de demander de l'aide aux gens. Ça ne va peut-être pas les embêter. Ça leur fera peut-être plaisir justement de vous rendre service, de vous donner des informations, de vous conseiller, de faire en sorte que l'expérience qu'ils ont vous serve. En tout cas pour ceux qui espèrent en vivre, prospérer, pérenniser leurs affaires, leurs projets, etc. Là franchement soyez-en sûr. Je trouve que sur deux mois ça va quand même relativement vite. Maintenant c'est sûr que ça ne va pas non plus se faire en cinq minutes ni en une journée. Puis de toute façon quand on veut aller trop vite c'est comme ça entre guillemets qu'on se casse sa figure derrière. Ici on vous demande de construire, de faire quelque chose de solide. Donc voilà prenez plaisir et patience à la tâche et sachez apprécier votre apprentissage, vos créations, vos idées et le déroulement de chaque étape, de chaque pas que vous faites pour avancer. C'est important. Et puis pour en revenir à Marie quand même, sachez qu'elle travaille en collaboration avec ceux qui défendent les enfants, les enseignants et les guérisseurs. Donc si votre projet concerne les enfants, l'enseignement ou la guérison, vous pourrez l'invoquer plus particulièrement d'autant qu'elle a l'air vraiment d'être là en soutien. Maintenant, n'hésitez pas à faire appel à elle, à lui envoyer des prières, de l'amour, vos demandes, etc. Alors sachez aussi qu'on l'appelle la reine des anges. Alors c'est quand même assez marrant parce que vous avez déjà deux reines quand même dans votre tirage. Je comprends mieux aussi pourquoi l'angélite ici a voulu venir. Ça peut vous aider à également mieux communiquer avec les anges. et puis elle vient vous dire quand même aussi que la foi c'est la lumière qui illumine votre chemin. Donc c'est vraiment important de la conserver, de la renforcer, l'entretenir et garder espoir pour vous comme pour les autres. Et soyez aussi cette lumière. Comme je vous disais tout à l'heure, de savoir partager et partager c'est pas que matériellement. Ça peut être partager vos connaissances, vos petits trucs, ce que d'autres ont bien voulu vous transmettre pour le transmettre également à votre tour. Encouragez les autres comme vous auriez aimé qu'on vous encourage ou comme on vous a encouragé et rayonnez vraiment votre pleine lumière. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Laissez aller les pensées qui provoquent des inquiétudes. Ayez des pensées positives. Soyez attentif à toute guidance divine que vous pourriez recevoir et suivez-la. Priez. Engagez-vous sur la voie de la guérison spirituelle. Bon, si vous êtes guérisseur ou travailleur de lumière, confirmation, lancez-vous. En même temps, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et puis, je vais vous montrer quand même la carte qui était au fond du paquet parce que je trouve qu'elle tombe vraiment bien. C'est Freya, audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et oser. Elle est magnifique. Donc, je vais la poser là. Vous voyez, audace, on reste toujours dans les mêmes tons, du jaune pâle, un peu plus foncé, puis après, hop, orange. Donc, n'hésitez pas vraiment à oser, à innover, à tenter des choses qui n'ont peut-être pas encore été faites. Justement, ça pourra, entre guillemets, vous sortir du lot, faire votre différence, votre originalité. Là, franchement, vous avez quand même tout intérêt, je trouve, à essayer, en tout cas. Et n'ayez pas peur du regard que pourraient porter les autres sur vos idées parce que vous voyez qu'au final, ça marche bien. Donc, ne vous arrêtez pas à ça, passez au-dessus, concentrez-vous sur votre idée, c'est le principal. Sachez sortir des conventions, des croyances limitantes de ce que vous pensez que croit le monde ou de ce que les bien-pensants pourraient penser. Parce que c'est votre audace, vraiment, qui va vous permettre de réussir. Vous avez eu, avec le voyage de rite avant, que j'avais posté avant sur mon groupe et ma page Facebook et maintenant Instagram, et vous avez eu 33, le bouquet du lion, humilité. Alors, 33, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés. Et puis, pour ne rien gâcher, le lion, c'est l'animal totem de la confiance en soi. Donc là, mais également du leadership, du courage, de la motivation, de la détermination. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous donner davantage de force. Et veillez bien surtout à le garder équilibré. parce que quand on l'a trop forcément ouvert, quand le plexus solaire est en excès, si on peut dire, vous pouvez paraître arrogant, hautain, méprisant, etc. Enfin, pas forcément très bien, on peut même être très égoïste. Alors qu'à contrario, quand il est trop bas, on manque de confiance, on est timide, on n'ose pas. Donc, c'est important de bien veiller à son équilibre. Et puis, comme on vous le rappelait avec la reine d'épée, de bien faire attention à ce que vous dites et à mon avis, surtout, à la manière dont vous allez le dire. Donc, on vous rappelle ici, malgré tout, de rester humble, de ne pas oublier d'où vous venez déjà, parce que ça vous sera davantage profitable comme attitude. Alors sinon, pour revenir au bouquet du lion, cette carte ici, elle vient vous dire qu'avancer sur son chemin, c'est prendre progressivement conscience de ce que nous sommes vraiment en nous dégageant de nos contraintes sociales et psychologiques qui peuvent parfois justement nous en empêcher et ainsi infirmer notre véritable identité qui, bien sûr, elle trouve sa source dans notre être essentiel. Quand on fait un travail sur les apparences, on peut acquérir du rayonnement, du pouvoir, de la force, de la détermination, de la créativité et de l'audace. C'est pourquoi il est important d'y faire attention parce que parfois, l'alignement n'est pas toujours fluide. Et l'affirmation de soi peut être ostentatoire, c'est ce que je vous disais. C'est sûr que des fois, on n'est pas toujours pareil tous les jours. C'est normal. Il y a des moments où justement, en plus avec ce que vous allez faire ou votre Texas solaire, il va vraiment se développer, s'étoffer, se renforcer veillez juste bien en gros à ce que ça aille pas trop loin, à ce que ça déborde pas trop et que ça vous cause préjudice comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Donc, pour ça, c'est pas compliqué. Faites attention à l'orgueil, à la suffisance, à l'autoritarisme et au despotisme. Après, soyez doux avec vous-même. Personne n'est parfait. On n'est pas tous au top non plus tous les jours. On a le droit de ne pas être parfait. C'est s'aimer, vraiment d'ailleurs, que de s'autoriser à ne pas être parfait. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une différence entre l'excellence et la perfection. Et puis, quand on a des excès, on va dire, qui se manifestent, alors, on peut se manifester aussi par l'extérieur, par effet miroir. Le but, c'est tout simplement d'en prendre conscience et de le transmuter. À ce moment-là, de revenir à de la simplicité et à l'humilité. Là, on vient vous dire avec cette carte que tout ce que vous avez entrepris arrivera à rayonnement et à maturité. C'est vraiment le moment de vous affirmer avec force et engagement, mais de manière saine, je l'entends, de laisser parler votre créativité sur quelque forme que ce soit. Et c'est également une période qui est propice pour mener à bien des objectifs initiaux et les faire vivre au regard des autres tout en faisant preuve de noblesse d'esprit, de générosité et de partage. Et bien sûr, sans en tirer une gloire excessive. Donc, veillez bien à ne pas chercher à imposer vos idées, vos croyances, vos projets, etc., mais à être dans le partage, à être davantage dans l'invitation. Donc, je trouve vraiment que cette carte, elle vient bien résumer votre tirage. Alors maintenant, les termes positifs qui sont avec cette carte, forcément, c'est créativité, chaleur, inspiration, énergie, noblesse, souveraineté, générosité, autorité, rayonnement, intégrité. Et puis, dans les aspects négatifs, donc ceux auxquels il faut veiller, on a égocentrisme, autoritarisme. Vous voyez, autoritarisme, ce n'est pas la même chose qu'autorité. C'est comme s'affirmer, ce n'est pas s'imposer. C'est pour ça que je disais s'affirmer sainement. Je continue, despotisme, orgueil, stérilité, bassesse et fausseté. Soyez vraiment vous-même, vous êtes des personnes originales, vous êtes bénis des dieux, vous êtes bien entourés, comme je vous le disais. Là, franchement, il n'y a aucune raison que quoi que ce soit entre guillemets se passe mal ? Au contraire, allez-y. Alors, on va passer maintenant au point litho. Je trouve qu'il y a pas mal de pierres qui ont voulu venir. A savoir que vous, ce qui ressort quand même très nettement, c'est le plexus solaire, le chakra sacré, mais aussi, ici, la gorge. N'oubliez pas, la communication, c'est important. Alors, je vais vous montrer les pierres qui ont voulu venir. On va commencer avec un œil de fer. Celle-là, question créativité pourra bien vous être utile. Plus de questions plexus, ici, on a un œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, ça protège en voyant, par exemple, le négatif qu'on voudrait vous envoyer d'une manière ou d'une autre à l'expéditeur. Sachez donc aussi que, du coup, si vous pensez ou émettez des mauvaises choses par rapport à vous-même, c'est vite fait d'arriver, même si des fois, c'est pas toujours très conscient, vous risquez de vous le renvoyer, en fait, aussi à vous-même. Ce serait un peu dommage à faire attention à ça. On a donc aussi ici une citrine pour le plexus. Alors, question chakra sacré, alors là, on a du jaspe mocaille. Ça serait plutôt pour le... J'ai donné d'ailleurs que la cornaline, elle n'est pas voulu rester. Bon, normalement, de la cornaline pour le sacré, je trouvais que c'était bien. Ça, c'est du jaspe rouge, bien que je le trouve assez orange. Alors, on a eu des quarts, le de nit, on a eu un eau cristal, le cœur d'Isis. Ici, mon saut de Salomon, ici, en forme de Mefkaba. Après, alors, une fleur de vie et une rose des sables, aussi, ici. On va passer maintenant au niveau du cœur. Là, on a eu une tourmaline melando. Ici, on a du jade, mais bon, sous la forme d'un œuf de Yoni, qui, lui, est plutôt utilisé pour tout ce qui est féminin sacré. Alors, ensuite, ici, on a de la malachite, on a de l'héliotrope, on a du jaspe sanguin, une fluorite arc-en-ciel, et après, hop, ici, on passe à la gorge, l'angéite que je vous ai montré tout à l'heure, du chrysocol. Et ensuite, alors, on a ici le bleu du troisième œil et enfin, ici, on a de la métiste et une merlinite également. La pierre des alchimistes, ceux qui font de l'or avec du plomb. Alors, je rigole, parce que le but, c'est vraiment de transmuter vraiment les les choses sur tout. Donc, vous verrez bien quelle pierre vous appelle, de toute façon. On va passer maintenant aux fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent seulement ma chaîne, je mets toujours un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez savoir ce que c'est, comment les utiliser, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et maintenant, on accorait avec vos guides et avec les miens. On va voir tout de suite la première fleur que vous avez eue pour le mois de janvier. Vous avez eue Jean-Ciane. Alors, Dame Jean-Ciane, la même chose en français, elle, elle pourra vous apporter davantage de force, de persévérance, de constance et de stabilité. La discipline et la rigueur que pourra vous amener également la Reine d'Épée. Elle vous apportera également davantage d'optimisme, de détermination à atteindre vos objectifs et elle vous aidera à passer à travers les obstacles et à lutter du coup également contre toute forme de découragement de lassitude ou de mélancolie. Donc, ça devrait vous aider quand même pas mal, je trouve, pour le début. Et pour le mois de février, alors, je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas, c'est White Chestnut, en français, marronnier blanc. Alors, White, comme la couleur, W-H-I-T-E, Chestnut, C-H-E-S-T-N-U-T. Alors, elle fait partie des trois fleurs de sommeil pour ceux qui auraient tendance à cogiter un petit peu trop avant de dormir, enfin, quand ils arrivent à dormir ou avoir des pensées répétitives. Vous voyez, le petit vélo qui tourne dans la tête, ça, ça peut aider. Donc, elle, elle apporte davantage de sérénité au niveau de l'esprit, de concentration, de calme, de clarté mentale et de pensée constructive. Donc, comme vous êtes justement en train de bâtir, de construire, etc., c'est pareil, je trouve qu'elle tombe aussi vraiment bien. Donc, écoutez, voilà, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Franchement, je trouve que vous êtes bien gâtés pour ce début d'année. J'espère le meilleur pour vous. Je bénis votre projet, quel qu'il soit. Je vous souhaite vraiment que ça marche de tout cœur. Allez-y, soyez audacieux, créatifs, tous mes meilleurs voeux. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau. Merci aux anciens pour votre fidélité. Et puis, à bientôt les taureaux. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada